et une respoite salou bonjour aujourd'hui je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a de passer concernant le coronavirus on va commencer avec les statistiques je vais vous montrer les statistiques que j'ai commencé en français les statistiques dans le monde les statistiques dans l'espagnol donc voilà je vais montrer directement ici là qu'est-ce qu'il y a de passer là maintenant dans le monde nous avons il y a 7000 700 000 15 715 162 162 162 cas des personnes des jeunes affectés pour le coronavirus avec un total des 33 636 montes et 150 947 947 rétablis et un total de 7 715 162 donc le principe les plus infectés actuellement se vient des états unis deuxième état troisième étage état l'italie la chine espagne allemand la france et un réunis et commence jusqu'à les moins infectés est timor oriental donc je vais vous parler de l'été plus intéressant pour nous le canada donc au canada il y a tout le monde depuis depuis 16 à 4 minutes aujourd'hui dimanche il a il est il y a 16 295 infectés avec un total de 63 morts cinq cent cinq cent cinq cent soixante deux crédits et c'est un total de 6 294 donc juste on va parler du québec au québec nous avons un total de 2840 cas infectés avec 84 rétablis et 20 mortes donc l'air plus infectés et à montréal avec 1361 cas infectés 4 mortes et 1 rétablis et aujourd'hui il n'y a rien rétabli et on monte donc c'est tout qu'on va parler de la météo et l'annonce que vient de faire le premier ministre de le de le de le de qui qui et 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 Le premier ministre Justin Tudor est en fait un dimanche matin à sa sortie quotidienne de Canada-sur. Il était devant les journalistes. Mon studio a parlé à eux à affirmer qu'il n'est pas encore question de l'intervention des forces armées canadiennes. Les mêmes forces armées sont toujours là pour éviter quand le Canada est naturel, c'est pour cela, mais pour l'instant, on n'a pas eu de demandes spécifiques par rapport à ça. Il n'y a pas d'un instrument pour effectuer des opérations du Canada avec les forces armées, a-t-il répondu à la question des journalistes. Il a répété que tous les scénarios sont embissagés et qu'ils sont gouvernements. Tout, comme l'armée, est prêt à toute événité. Il a mentionné. Demain lundi, les déplacements par avion effets à l'intérieur du Canada seront interdits à toute personne présentant des symptômes de la COVID-19. C'est cela ou inclouer des compagnies fervérières et aliviennes de vérifier si les voyeurs ont un fiebre de la taux ou de difficultés respiratoires. Le gouvernement fédéral a ordonné cette nouvelle mesure dans tous les moyens de transport sous la juridiction. Elle prendra effect lundi à midi. Il concerne le répartiment. Le névres de croissière où sont coincés 248 Canadiens est finalement en route par un support américain. Le médecin a obtenu la permission de traverser le canal des parents et est maintenant attendu à fort l'ordre en Floride. Plusieurs de ces passagers ont des symptômes de la COVID-19, 4 et 100 morts. Après mourir, le Canada a fait savoir qu'aucun de ces 4 victimes de la maladie n'étaient canadiens. Un autre navier de croissière de la même compagnie, les malades dames, a pu débarquer ce passager au port de Saint Diego l'interdit et samedi. Il n'y aurait aucun cas de COVID-19 à 100 morts. Des nombreux citoyens canadiens sont encore incapables de rentrer malgré les nombreux gros de répartiements organisés au cours des derniers jours. Le gouvernement canadiens a distribué 13 300 prêts à ses ressortissants et étudiés nos centres de demandes. Ces prépaules ronde à être financières d'urgence pouvant émerer à 5 000. Donc, l'ombre des casques, je le dis à attendre. Et maintenant, plus de 5 866 personnes filmées improbables au Canada. Donc 63 décès. Donc... Eh oui, maintenant 63. 63. Et donc... Peintus à au Québec. Peintus décès. 1355. Ontario. Peintus décès. 884. Et Colombie-Britannique. Donc 17 décès. 620. Et la Verta. Donc du décès. 134. Saskatchewan. 120. À Terre. Neuf. Et la Vada. 110. Et Nouvelle-Score. Suisse. 64. Un Manitoba. Donc un décès. 5 à 1. En Nouveau-Brunswick. 11. À l'île de Prince-Édouard. 5 dans 10 des 3 territoires. On n'a rapporté aucune casse mouvant. Il faut éter à ce bilan les 13 casse chez les passagers repartis d'une aide et passée à Grand Prince le 10 Mars. Selon les plus récentes données épidémiologiques publiées par l'Agence de santé publique du Canada, 65% des contagis ou paris sont des cas de transmission communautaire. 35% des cas sont liés en voyager à l'étranger. C'est même donné que cela dépend également qu'une majorité des malades. Soit 69% à entre 30 et 69 ans. Wow. Et puis, le symptôme des plus percent chez les personnes atteintes de l'Agence 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 de dices que il ya qu'il te juro à l'arrivée de ce n'est pas c'est tout pour l'instant